Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo, vidéo pour laquelle vous avez tous voté, à savoir le nouveau challenge Hair Growth qui fait beaucoup parler en ce moment aux Etats-Unis. Donc merci à celles en tout cas qui en a fait la suggestion en commentaire car je suis sûre qu'au final vous allez en tirer quelques informations qui sans doute vous seront utiles dans votre quotidien. Ce fameux challenge est le Hair Growth Challenge dont l'objectif est de rallonger la durée de vie des cheveux en nez moins. Cela consiste donc à faire un petit cocktail on va dire avec trois produits. Les américaines mélangent donc le Sulfure 8 Medicated avec le Do Grow Mega Long Hair Revitalizer et la Jamaican Black Castor Oil. Nous allons donc faire un focus sur cette fameuse mixture, notamment sur sa composition afin de pouvoir repérer les propriétés qui contribueraient éventuellement à répondre aux fameuses promesses de ce fameux challenge. Donc la recette consiste donc à mélanger une cuillère à soupe, voire un petit peu plus, on va dire du Sulfure 8 Medicated, une cuillère à soupe, voire un peu plus, du Do Grow Mega Long Hair Vitalizer et notamment de la Jamaican Black Castor Oil. Une fois ces trois produits mélangés, cela donne une sorte de mixture pâteuse que les américaines viennent appliquer sur leur cuir chevelu durant 30 jours. Celle-ci est donc supposée favoriser la pousse du cheveu. Mais intéressons-nous à l'ingrédient ou les ingrédients clés qui sont supposés favoriser la pousse du cheveu présente éventuellement dans ces produits. Donc on va commencer par le Sulfure 8. Donc l'ingrédient en tout cas qui est mis en avant sur le packaging est le Sulfure qui n'est autre que du Soufre, voire du MSM. Le MSM qui est d'ailleurs un actif que j'use au quotidien dans ma routine capillaire et si vous êtes membre du programme Bibioli normalement, vous connaissez cet ingrédient car il fait partie de la liste de tous les ingrédients que je vous ai répertoriés dans votre journal de bord qui consiste tout simplement à vous accompagner si vous avez une chute de cheveux ou même de l'alopécie. Mais concrètement, à quoi sert cet ingrédient ? Quelles sont ses propriétés et que peut-on en tirer ? Eh bien le MSM, le méthyl sulfonyl métal, est en fait un composé souffré qui comporte pas mal de propriétés, notamment des propriétés détoxifiantes. Il joue également un rôle dans l'équilibre hépatodigestif et dans les sensibilités allergiques. Il intervient dans la formation de la kératine et donc contribue à une meilleure santé cutanée et notamment capillaire. Il semblerait que le soufre permettrait de rallonger la durée de vie du cheveu, notamment la phase anagène. Vous l'aurez compris, le MSM a pas mal de propriétés intéressantes et il peut donc se consommer de façon interne, mais également de façon externe. D'où le fait que vous pourriez le retrouver de plus en plus dans des complexes de compléments alimentaires. Revenons donc à notre fameux produit qui est le Sulfur 8 Melichelit qui lui en contient 2%. Le Do-Gro, compte à lui, qui est le deuxième produit qui fait partie en tout cas de la recette de ce challenge, en contient également. On va donc retrouver le Sulfur en fin de liste de la compo du Do-Gro. Et je pense que là, vous l'aurez compris également, l'ingrédient clé en tout cas de ces produits sont donc le soufre. La Jamaican Black Castor Oil Aka Maskriti ou encore l'huile de carapate ou l'huile de ricin. En effet, il n'y a aucun mystère pour nous. Nous connaissons déjà cette huile qui est réputée et en tout cas pour stimuler également la pousse du cheveu. Bon, jusque-là, tout va bien. On est quand même sur un actif qui est quand même assez intéressant qui est présent dans les deux produits avec une Jamaican Black Castor Oil également qui est très intéressante pour la pousse du cheveu. Pour autant, est-ce que je vous recommande l'usage de ces trois produits pour éventuellement faire un challenge pousse pour vos cheveux ? Alors, ma réponse en tout cas est non. C'est un nom catégorique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces produits ne correspondent pas forcément à mes attentes pour plusieurs raisons. Première raison, les deux produits qui sont le Sulfur 8 Medicated ainsi que le Do-Gro sont composés essentiellement de substances pétrochimiques et voire même toxiques. On y retrouve pour principales ingrédients du pétrolatum, notamment des Mineral Oil, des silicones, des PEG. Le Do-Gro vient un petit peu sauver l'histoire avec quelques huiles végétales, mais aucune certitude sur la qualité de ces huiles. Sont-elles raffinées ou pas ? Et pour finir, on retrouve le tricolzant qui semblerait-il soit toxique et cancérigène. Certaines études ont été menées sur cette fameuse substance et sur le site de UFC que choisir. Celui-ci est donc déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants et même aux adultes. De plus, je trouve que le pourcentage de la teneur en soufre est assez minime, qui, je vous rappelle, est de 2% pour avoir des résultats satisfaisants en l'espace de un mois. A noter que c'est un produit qui a initialement été conçu pour lutter contre les pellicules comme indiqué sur son packaging et non pour favoriser une quelconque pousse de cheveux. Donc forcément, les teneurs des actifs qui le contiennent ne sont pas forcément prévus à cet effet. On n'a donc pas une information précise sur la teneur du soufre quant au Do-Gro. On sait juste qu'elle se trouve quasi à la fin de la liste de la composition. Donc on imagine bien que le pourcentage n'est pas bien plus élevé que le pourcentage, en tout cas, indiqué pour le Sulfur 8 Medicated. Dans ma routine actuelle, puisque en effet, je me suis lancée dans un challenge également pour mes cheveux, eh bien j'en utilise, mais j'en utilise une quantité bien plus élevée. D'ailleurs, sur le site aromazon.com, il est conseillé de l'utiliser entre 1 à 10%. Et donc, vous imaginez bien que moi, j'utilise le pourcentage de plus élevé. Pour les personnes qui souhaiteraient se lancer éventuellement dans ce challenge que je trouve relativement intéressant, il n'a pas de promesse de pousse faramineuse en 1 mois, mais tout simplement, il vise à favoriser la pousse des cheveux et notamment à contribuer à un meilleur état de santé capillaire. Je peux donc vous proposer une alternative avec des produits beaucoup plus sains en matière de composition si toutefois vous souhaitez vous lancer dans ce fameux challenge. En ce moment, j'utilise la gamme Calia Nature qui est une gamme à l'hibiscus qui associe quelques ingrédients intéressants pour favoriser la pousse du cheveu. Et c'est une marque de produits qui, contrairement au sulfure 8, melichylide ou encore au degoût, ne sont pas déconseillés aux femmes enceintes. Donc, on commence par la première étape de ce challenge. Donc, il consisterait donc à se laver les cheveux avec un shampoing doux. Donc, je vous recommande le shampoing bar à l'hibiscus de la marque Calia Nature qui consiste à laver le cuir chevelu sans pour autant l'assécher. C'est le point positif de ce savon bar. Je ne suis pas très fan des savons bar parce que moi, j'aime aller très vite dans l'application de mes produits. Parfois, je peux être assez pressée. Et c'est vrai que le savon bar, il faut prendre le temps bien de le frotter sur une partie, sur une bonne partie, on va dire, du cuir chevelu afin que celui-ci puisse être correctement lavé. Néanmoins, c'est un shampoing et en tout cas, qui ne laisse pas les cheveux secs. Alors, la deuxième étape de ce challenge consisterait donc à mélanger une cuillère à soupe de MSM dans le masque à l'hibiscus de la marque Calia Nature qui a un côté assez glissant pour favoriser un bon déménage. Alors, au niveau du MSM, je ne vous recommande pas spécialement celui de Aromazone parce que le mien, c'est clairement durci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Aromazone au niveau de la qualité de certains de leurs ingrédients. Mais dans tous les cas, je ne prendrai pas le risque de vous orienter vers cet actif chez Aromazone. Néanmoins, j'ai passé la journée à rechercher du MSM en Guadeloupe sous forme de compléments alimentaires. Je n'en ai pas retrouvé dans les magasins diététiques, en tout cas, pas sous forme de poudre. C'est une petite astuce que je fais, c'est d'opter pour les compléments alimentaires qui sont bien de meilleure qualité car ils sont prévus pour la digestion. Et bon, ceux qui se consomment par voie interne, généralement en matière d'actifs, sont de bien meilleure qualité. J'ai découvert que la marque Dinveo fait du MSM sur le site internet. Celle-ci est sous forme de poudre, exactement comme ce que je recherche. Et n'oubliez pas que si vous êtes membre du programme Be Beauty, vous avez droit à 15% de réduction avec le code promo que je vous ai envoyé dans votre boîte mail. Après la fameuse cuillère à soupe de MSM ajoutée dans votre masque, ajoutez donc une cuillère à café ou voire plus d'huile de carapate ou encore de ricin selon votre choix. Mélangez le tout et appliquez des pointes aux racines que vous laisserez poser jusqu'à 4 heures de temps sur votre tête. Après quoi, vous allez donc rincer ce qui vous fera passer à la troisième étape qui n'est autre que l'hydratation. L'hydratation alors que je fais avec le spray de chez Calia Nature, le spray crème de chez Calia Nature. Pour moi, c'est une première parce que je n'avais jamais testé de spray crème mais pour autant, j'adore, j'ai vraiment adoré. C'est très simple, très rapide, très facile et donc dans le spray de Calia Nature, j'y ajoute une cuillère à café de MSM également et quelques paillettes de nigari si toutefois vous en avez à la maison. Ainsi, vous pourrez donc procéder à l'hydratation de vos cheveux à chaque fois que vous en jugerez nécessaire et notamment après le soin que vous avez laissé poser 4 heures sur votre tête. A la suite de cela, j'applique mon baume à l'hibiscus toujours de la même gamme. Alors ce baume est vraiment une tuerie. Il est fondant. Je n'ai jamais eu cette texture au niveau d'un beurre. Il a une odeur très agréable. Pour sceller l'hydratation, je me suis laissée prendre d'ailleurs par sa légèreté. J'en ai mis trop. Qui fait que j'ai eu les cheveux qui dégoulinaient un petit peu de gras parce que du coup, je me suis dit s'il est aussi léger, il faut peut-être en mettre plus pour qu'il soit vraiment efficace mais en fait non. Il est léger mais pour autant, il peut être très gras. Donc un soupçon peut-être suffisant tout simplement. Voilà donc le challenge que je vous propose. Maintenant pour les membres du programme Be Beauty, je vous propose un challenge également. Ce challenge sera donc conçu sur mesure, aura pour ingrédients clés le MSM et d'autres ingrédients car il va viser plusieurs choses. Premièrement, il va viser à avoir des cheveux en de meilleurs états surtout si vous êtes à une faiblesse capillaire accrue. donc ça vise surtout les personnes qui ont une faiblesse capillaire dont elles ne sortent pas. Notamment l'hydratation, une meilleure hydratation, un cuir chevelu sain, des cheveux renforcés qui forcément aboutiront à une certaine progression, une certaine évolution au niveau de votre pouce. Pas de promesses miraculeuses au niveau des longueurs. A noter, bien entendu, qu'il y a certaines conditions qui s'imposent si vous souhaitez participer à ce challenge. Donc l'une des premières c'est de faire partie du programme B-Beauty. Vous allez donc recevoir le programme du challenge sur mesure dans votre boîte mail. Il va vous falloir être également à jour de vos carences s'il vous plaît. Donc pas de carences ou si vous en avez, que vous soyez en train tout simplement de les combler grâce à votre alimentation ou encore à une bonne supplémentation. Il vous faudra donc également être assidu, avoir une certaine régularité, être sérieux, vraiment vous impliquer. En tout cas, je préfère encore avoir que très peu de personnes sur mon programme mais qui néanmoins sont sérieuses et prennent en compte et en considération ces objectifs. Bien entendu, il vous faudra avoir une bonne alimentation, avoir les ingrédients nécessaires et notamment des petites pochettes en plastique dans laquelle vous allez mettre à chaque soin la quantité de cheveux que vous perdez, que vous allez dater comme ce que j'ai commencé à faire. Donc pour ma part, vous pouvez constater que je ne perds pas beaucoup de cheveux. Mon challenge, je le fais, ça fait depuis un moment. donc forcément, mes cheveux ne tombent plus comme avant. Si vous me suiviez en 2017, en 2018, vous avez eu une approche avec ma chute de cheveux et notamment les cheveux que je perdais par poignet, notamment même ne serait-ce qu'en passant mes mains dans mes cheveux comme ça, j'avais des cheveux qui restaient dans mes doigts. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je peux faire ça comme ça, je n'ai aucun cheveux qui reste dans mes cheveux, dans mes mains. Pardon. J'ai un petit peu démonté mon info. avant de recevoir votre fameux challenge, je vais donc vous distribuer votre guide de processus d'achat dont je vous parle il y a depuis une semaine maintenant. Donc, vous allez donc recevoir avant votre processus d'achat, il va y avoir lieu l'atelier soins du visage anti-imperfection le 7 juillet. Par la suite, je vais vous distribuer votre journal de bord concernant la sécheresse capillaire et par la suite, vous allez donc pouvoir entamer votre challenge que je vais vous envoyer dans vos boîtes mail respectives. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà testé le MSM par voie interne ou encore par voie externe, ce que cela vous a apporté. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !